Salut à tous ! Quel âge as-tu ? Dans quelle région habites-tu ? Je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans et je vis à Malte. Alors, du coup, contradicteur, c'est ça ? Ouais, ouais, sur l'Eurovision et tout, de voir un peu plus de diversité à la télé, etc. Ah, ça te fait du bien, toi ? Ça ne fait pas spécialement du bien, mais je comprends qu'il pousse un peu, quoi. Toutes les diversités commencent à pousser, ils s'en ont pris plein à la tête durant les siècles, etc. Donc, je peux comprendre le délire. Et après, je ne comprends pas, en fait, le système qui s'enclenche en mode sens inverse. Ouais, on ne peut pas blérer la diversité comme un peu, on va dire, les flachos, entre guillemets. Oui, comme Zemmour, quoi. Je ne comprends pas le délire qu'il se met en route. En fait, il s'attaque comme tellement. Parle un tout petit peu moins près de ton micro parce qu'il y a des résonances. Ça crisse. Donc, ouais, en gros, je ne comprends pas. Il y a pas de l'alternance entre mettre plein de PD à la télé et de l'autre côté, mettre plein de Zemmour, quoi. C'est surtout qu'ils se répondent, quoi. Ils se répondent et ce n'est pas des arguments. Enfin, il n'y a aucun argument, quoi. C'est, moi, j'en ai marre qu'on montre ça à la télé, mais enfin… Mais en même temps, excuse-moi, Woupoup, mais on en est quasiment à la plume dans le cul pour représenter l'homosexualité à la télévision. Ben oui. Ben oui. C'est vrai. Parce que moi, moi, Rukier, j'ai toujours regardé Rukier quand j'étais petit. J'adorais. J'ai appris qu'il était homosexuel. Ben, je me suis dit, d'accord, c'est un homosexuel, mais j'aime bien son travail quand j'étais ado. Mais il n'a pas une plume dans le cul. Non, mais il n'a pas revendiqué je ne sais quoi de l'homosexualité. Là, ce qui est en train de se passer, c'est le plus possible te montrer des noirs et des arabes pédés avec des plumes. Non, mais il n'a pas d'indiversité. Bon, alors déjà, ce n'est pas quand tu me dis qu'ils se vengent, c'est un peu leur tour. C'est-à-dire que pour se venger ou pour s'expurger du fait qu'ils auraient été victimes pendant mille ans de persécutions, alors qu'ils apparaissent avec des plumes dans le cul. Oui, oui, je comprends, mais j'ai dit ça, c'était pour qu'ils prennent leur place, tu vois, pour qu'ils se mettent, qu'ils rentrent dans le jeu. Alors, ce n'est pas très stratégique, parce que prendre sa place dans le pire du pire, ce n'est pas hyper stratégique. Mais comment voulez-tu qu'ils le fassent ? Ils n'avaient pas d'autre choix, en fait, si tu y réfléchis bien. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Par contre, je te renvoie à un dernier argument. Après, je te laisse développer, mais un dernier argument. Vas-y, vas-y. Tu me dis, bon, ils ont vécu pendant mille ans. Est-ce que Bilal Hassani a subi mille ans de persécutions ? Non, mais évidemment que non. Est-ce qu'il en a subi une année ? Ce n'est pas sûr. Non, même pas, même pas. Ce qui est hilarant, c'est que notre invité, il était en train de me faire toute une tirade pour me dire que les gens riches n'ont aucun mérite et que les héritages devraient être annulés. En gros, pour les Blancs, l'héritage, c'est de la merde. Non, 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 attends. En France, des minorités, là, ça vaut… Ah, c'est vrai que c'est un héritage. C'est vrai que c'est un héritage, c'est un héritage, des minorités. Fais attention à ton micro, Goufou, t'as attention à ton micro et je te file la parole. Je parlais du… Le micro, le micro, le micro, le micro, c'était en fait… Le micro. C'est qu'à partir du moment, tu parlais des riches, ouais, de l'héritage, du confort. Ouais, le confort et tout, tu l'as mérité ou tu ne l'as pas mérité ? En gros, moi, je dis, quand tu vis en société, c'est-à-dire société à un groupe en France, on met tous ces individus-là qui sont dans ce groupe-là, on les met au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir des familles qui s'enrégissent. L'État devrait prendre au moins 80% à chaque décès. C'est le cas déjà. C'est le cas, c'est le cas, ça mettrait tout le monde à zéro. Mais pourquoi faire ? Pourquoi tout le monde à zéro ? Pourquoi tout le monde à zéro ? Non, mais pas tout le monde à zéro, ce que je veux dire, c'est tu donnerais, tu serais taxé à ta mort et ça serait l'État qui prendrait, ça serait la France. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, t'en fais pas, mon gars. Ouais, c'est 49%. T'en fais pas, mon gars. Ah, mais plus tous les impôts que t'as payés dans ta vie, t'inquiète pas, c'est beaucoup. Voilà, t'en fais pas, t'en fais pas, mon gars, c'est une qui va aller à l'État, une qui va être taxée à demi et là, t'es sûr qu'au moins, il aura une des baraques. T'en fais pas. Ce qui est ridicule dans cette utopie égalitariste que je hais, que notre invité est en train de décrire, c'est qu'en fait, il veut mettre tout le monde à zéro d'un point de vue du capital, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont garder leurs attributs physiques. C'est-à-dire que là, du coup, l'intelligent et le beau sera tellement plus avantagé que le lait. Ouais, ouais, mais il faut restructurer le délire aussi. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gros Blanc, là-dessus. Mais il faudrait restructurer le délire. C'est genre, à l'école, la mixité, c'est fini. Avec les hormones, ça part dans des vrilles totales. Les gamins ne peuvent pas apprendre, ils ne sont pas optimisés. Les cerveaux ne sont pas optimisés. Il y a de l'intelligence artificielle, les Chinois, ils sont là-dedans pour apprendre. Ça fait péter le QI. On est à la bourre sur plein de trucs. Mais pour moi, c'est clair que l'héritage, c'est de la... T'en veux pas de famille comme Bettencourt, etc. Enfin, c'est vraiment... Fais attention à ton micro en plus et ça siffonne l'enrichissement des gens. Le micro, tout le monde te dit de faire attention à ton micro. Crie pas dans le micro. Éloigne-toi un peu de ton micro. C'est moi qui te mettrais plus forte. Mets-le sur le côté. Mets-le sur le côté de ton micro. C'est bien ? Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Imaginons une image très simple. Un homme va dans une rivière et il se met à chercher de l'or toute sa vie. De 15 ans à 75 ans, il ne fait que manger les lapins qu'il arrive à attraper grâce à un petit peu de braconnage, boire un peu d'eau, aller faire caca et chercher de l'or. À la fin de sa vie, il a tout un petit tas d'or. Et toi, tu vas dire qu'au lieu de le donner à son fils, il faut qu'il aille le donner au maire de la ville. Le génisme aussi, t'as des cons, ils n'y arrivent pas. Il y a des cons, il faut qu'ils te dégagent. Si le mec, il est assez con pour faire ça, il n'a rien fait pour la société. Il vit dans un groupe qui est la Nation France et il n'a rien fait pour ça. Il a récolté de l'or. Il a récolté de l'or qui est le métal le plus utile. C'est pour ça qu'il est le plus précieux, qui est le métal le plus utile jamais découvert par l'humanité. Parce qu'il a tout un tas de particularités qui font, qui est très utile et très utilisé dans tout un tas de métiers, de technologies, etc. Qui vont être redistribués par son fils, un jour ou l'autre. Il va l'échanger contre l'argent. Oui, c'est vrai. Attends, Woup Woup, je voudrais te donner la parole. Son fils, il aura un QI moins élevé parce qu'il sera moins débrouillé dans la vie. En gros, c'est un peu le syndrome du riche. Quand tu t'es enrichi un peu plus, ta descendance est un peu moins alerte. Très bien, ça se défend. Woup Woup, il faut que je te pose une question. Bon là, tu nous fais un peu le communiste, néo-génération, j'avais jamais entendu ça. Non mais c'est spécial, ta pensée, elle est un peu, c'est un mélange de darwinisme social et en même temps de collectivisme. Bon bref, mais ce que je veux savoir, Woup Woup, c'est quand tu dis de l'exemple de Cro-Blanc, oui mais il n'a rien donné à la société. Woup Woup, individuellement, que donnes-tu à la société ? Moi, je suis un parasite, je suis un bon parasite. Merde. Je suis un parasite parce que, je suis désolé, je ne vis pas en France parce qu'il ne faut pas déconner, je me respecte un peu. Pourquoi ? Ok, ok, je ne dis pas que les gens qui restent en France ne se respectent pas. C'est juste que j'ai fait, je ne peux pas, c'est n'importe quoi, le système politique, pour moi, il faudrait qu'il y ait la démocratie directe. J'ai des bons arguments, je suis passé un peu par tous les bords, je suis passé par le FN, l'extrême gauche, l'extrême centre, on pourrait dire, macroniste. Je suis passé par le libéralisme, par le communisme, je suis un peu passé par tout et en fait, j'aime bien solver les problèmes. Je réfléchis tout seul, ça m'amuse. Mais du coup, quand est-ce que tu apportes à la collectivité, Woupoup ? Ah ben là, je n'apporte rien. Oui, mais quand est-ce que tu vas faire le pas ? Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Attends, attends, Cro-Blanc, je voudrais savoir. Quand ? Après, si tu veux. Vas-y, Woupoup. Non, je ne dis pas ce que je fais. Non, non, bon. Mais du coup, quand est-ce que tu apportes à la collectivité ? Pour donner un exemple ou nous montrer le modèle, en fait, du coup. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Quand est-ce que tu donnes et tu apporteras à la collectivité ? J'aimerais bien, je suis en train de réfléchir dessus, mais c'est quand même compliqué. Par exemple, vous, j'admire ce que vous faites, mais vous faites un éventaire par le système, tu vois. Je me dis, on n'a qu'une vie, c'est un peu égoïste. Ok. Du coup, c'est l'exemple de Cro-Blanc, tu collectes de l'or de ton côté, hors du système, du coup. Donc, tu n'apportes rien à la collectivité. Donc, du coup, ce n'est pas grave. Moi, en tout cas, mon bus, c'est d'avoir assez, d'être assez solide. Enfin, on critique sur Al, qui a créé une économie, mais qui peut se battre grâce à ça. Mais en gros, ce serait de faire ça, de mon côté tout seul. Je m'en tire déjà, là, ça va, toi. Mais de faire ça et d'arriver dans le game et boum, quoi. D'essayer. Je ne prétends rien. Je veux dire d'essayer. Si j'avais les reins solides, vraiment très solides, je foncerais. Alors, je vais donner la parole à Cro-Blanc pour une conclusion, parce qu'après, on va accueillir El Ryan, qui nous attend. Il y aura un moment en pause où je vais diffuser la vidéo d'El Ryan. Cro-Blanc, une dernière assertion, une dernière question pour Whoop Whoop. Non, non, je suis repu, là. Je suis repu. Whoop Whoop, je te remercie beaucoup d'avoir abordé le sujet. Je te laisse la conclusion. Je te remercie, tous les deux. Je te laisse la conclusion. Écoutez, continuez ce que vous faites. C'est super. Bon. Et moi, j'aime bien les gens. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, des fois. Mais pas très, pour que vous puissiez le dire. Ouais, non, non, mais franchement, essayez de toujours garder ça, parce que des fois, je sais, un peu, Cro-Blanc, il s'énerve et tout. Il n'aime pas des gens, mais il faut vraiment s'ouvrir. Enfin, je veux dire. Non, mais t'en fais pas avec tous les dons, on va payer les médicaments pour se calmer. On va faire baisser la tonne. Allez, Whoop Whoop, c'était un plaisir. Allez, continuez les gars. A la prochaine. Ciao.